La nuit, effectivement, et notre envoyé spécial sur les Champs-Elysées, en revanche, a été beaucoup plus agité. Rocco Cotento, vous êtes secrétaire départemental, unité SGP Police, merci d'être avec nous ce matin. Ce que vous nous décrivez sur les Champs-Elysées, ce matin, c'est presque apocalyptique, c'est-à-dire que tout le mobilier urbain a été détruit, racontez-nous. Oui, tout à fait. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de médias tentent à minimiser ce qui s'est passé. On est chantelon du monde, c'est très bien, mais il faut vraiment informer de ce qui s'est passé après. Il faut savoir que tout a commencé déjà en marge des Champs-Elysées, puisque je vous rappelle qu'il y a l'intermarché, la Grande Armée qui a été pillée, forcée. Ensuite, derrière, vous avez plus d'une centaine de casseurs qui se sont attaqués vers 23h au public site de Drugstore, qui l'ont purement dépouillé, cassé, pillé. Et ensuite, ça s'est enchaîné, vous avez eu la boutique Adidas, vous avez eu le Bistro Robin qui a été pillé, saccagé, la boutique Kenzo qui est un peu plus bas, me semble-t-il, et tout le mobilier urbain, Cosca Journaux, arrêt de bus, voilà. Tout a été saccagé. Et on a dû faire intervenir quatre canons à eau pour commencer vers minuit dix à évacuer les Champs-Elysées. Y a-t-il eu des interpellations ? Il y a eu beaucoup, de nombreuses interpellations, et j'ai eu des collègues de blessés. J'ai encore un collègue, là, 5h du matin, qui a pris un pavé dans les côtes. Où ça ? Sur les Champs-Elysées ? En marge des Champs-Elysées, parce qu'il faut savoir que ces petits groupes, ensuite ces casseurs, ces boyous, parce que moi j'ai entendu les supporters contre les forces de l'or, non, non. Comment une personne avec un drapeau français autour du cou, qui casse une vitrine, vous appelez ça comment ? Moi j'appelle ça un boyou, un bandit, un sauvage, c'est pas un supporter. Et tous ces bandits, entre guillemets, se sont ensuite, par petits groupes, sont partis sur les hauts adjacents, sur 8ème. Et après ça a été la chasse avec les collègues des BAC, pour aller les interpeller, parce qu'ils ont continué à brûler des poubelles, à saccager sur 8ème et sur 17ème arrondissement. Donc là c'est revenu à peu près à la normale, mais il ne faut pas nous limiter. A peu près à la normale, c'est-à-dire qu'il y a encore des zones de tension sur Paris ce matin ? Il y a encore des zones de tension ce matin sur Paris, mais moi je rends hommage à mes collègues qui ont fait une double vacation, qui ont travaillé 18h sur 24, et qui quand même ont limité la casse, parce qu'il n'y a pas eu de blessés parmi les citoyens de Bémoire. Par contre on a quelques collègues blessés légèrement, il faudrait leur rendre hommage. Mais ce qui s'est passé, il faut le dire, c'est pas quelques incidents, c'est gravissime. Ce qui s'est passé à Paris, et d'ailleurs aussi dans d'autres villes de province. D'autres villes de province, est-ce que vous avez des informations sur ce sens ce matin ? Oui, à Lyon, à Marseille, il y a eu beaucoup de casse, beaucoup de magasins cassés, de voitures de brûlée. Et ça s'est généralisé dans d'autres villes de province. Alors je ne veux pas dramatiser les choses, mais je vous dis exactement ce qui s'est passé. Et ça, je le tiens de source policière. Oui, évidemment, oui, effectivement. Donc des interpellations ce matin, de gros dégâts sur les Champs-Elysées, une situation qui est à l'heure où l'on parle, 6h37, donc, rétablie, c'est un retour à la normale. Et on attend le nombre d'interpellations, donc, chiffres que vous n'avez pas ce matin. Je ne l'ai pas encore, il y a beaucoup d'interpellations. Est-ce que vous avez identifié les casseurs en un mot, vous savez, à qui ? Pour l'instant, ils ne sont pas identifiés. Quel est leur profil ? Leur profil, alors beaucoup, alors évidemment, ce ne sont pas des résidents du 8e arrondissement, vous imaginez bien, mais ce sont des casseurs qui viennent de banlieues essentiellement, aussi peut-être de Paris, mais toute la plaque nord-parisienne, 18, 19, 20e arrondissement. Enfin, pour l'instant, je m'avance un peu parce qu'on n'a pas les profils de type de ces personnes-là. Toujours est-il qu'il y a beaucoup d'interpellations qui sont faites et je rends encore hommage au travail de mes collègues qui ont fait que les choses se passent sans qu'il y ait de victimes. Parce que le risque à déplorer, c'est d'avoir un mort toujours parmi les forces de l'ordre ou alors chez les citoyens. Merci beaucoup Rocco Contento, secrétaire départementale d'unité GP Police, effectivement, d'être venu témoigner des débordements, donc, et de la casse qu'il y a eu, notamment sur les Champs-Elysées. Le bilan matériel est important ce matin.